Bonjour Paul, merci de nous accueillir dans ton foyer puisque tu es le président de l'association qui gère ce foyer. Merci de nous accueillir dans ce lieu qui nous permet de réunir tout un collectif artiste. Je voulais te poser une question en tant que chef de cumulé représentant l'université de Matamkou, donc la capitale. Quelle est la position de la femme dans la culture walizienne ? Et j'aimerais que tu puisses nous répondre en walizien. Merci. La place d'une femme dans notre communauté est en origine de Waliz et Futuna. La femme, c'était... Vous voyez nos femmes, nos femmes actuelles. Elles sont grosses. Les traditions de Waliz, on fait un étage au faré et on nourrit la femme comme une reine. Voilà, c'était considéré. On a perdu un peu ici, parce qu'avec l'évolution et puis vous qui amenez la liberté d'expression, ça fait qu'on est un peu dérivé. On est dérivé sur le sujet. Donc la femme est une reine dans la culture walizienne, donc on lui doit respect. On lui doit respect. Elle est la mère des enfants. L'un des enfants. Et l'homme qui nourrit bien sa femme est reconnu. Et sa terre, sa comble et ses débats, il démontrait qu'il adore sa femme. D'accord. Donc le but est de démontrer que la femme est bien protégée, bien entourée. Et alors, quel message tu pourrais donner à nos jeunes walisiens qui sont en Nouvelle Télévanie et par rapport à la violence, à la violence faite aux femmes. On sait qu'il y a des problèmes d'alcool, d'alcoolisme, tant chez les hommes que chez les femmes. Donc toi, en tant que grand chef, quel message tu leur délivrerais ? On en parle régulièrement et souvent, parce qu'il y a des problèmes, c'est un problème familial, de couple, que c'est difficile. Mais c'est un sujet qui est interne que c'est difficile. Soit le mari est jaloux, mais la femme propre le mari. C'est souvent ça. Et c'est difficile. Et même à Walis, c'était interdit les divorces. Et ici, à Mouméa, il y a des divorces. Et oui, c'était d'aboutir aux divorces. Donc nous, la fierté de l'homme, c'était de préserver sa part jusqu'au bout. Alors on a dit oui, on s'en reste une fois. Voilà. L'engagement d'un walisien, c'est ça. Parce que vous nous avez amené la boue. Et actuellement, on apprend le divorce par vous-même. Qui ont amené la boue. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est assez surprenant. On vous amène la Bible. Et dans la Bible, on dit, le mariage est un sacrement. Avec le Dr Renier, et puis quelques centaines d'années plus tard, on voulait aller, hop là, liberté, on peut divorcer. D'où des perturbations dans la société, dans la société walisienne. Dans l'évolution, oui. Parce que vous nous avez amené des tissus. On s'enveloppe. Les filles, ça je peux l'appeler, dans les années 60, 50, regarde. Les filles, adultes, majeures. Et actuellement, on se prouve ici, moi, surtout moi, en départant 54 ici, je vois des femmes. Et oui, c'est un retour derrière. On ne sait plus dans quel sens la langue. Nos filles profitent parce que les parents ne peuvent plus. Quand on chiffre sa fille, on a des problèmes avec la langue. C'est un peu difficile. Donc les filles font un peu ce qu'ils veulent. À part les filles qui vivent au parc. Donc la société walisienne souffre d'un éclatement, d'une déstructuration, c'est ça. Quand on a débarqué ici dans les années 50, la première, tout walis est catholique. La faiblesse humaine, il y a quelques-uns qui sont partis dans des autres religions. À cause de l'église. À cause de l'église. À cause de l'église. À cause de l'église. Ils ont amené plusieurs religions. Ici, on avait deux dans les églises protestantes et catholiques. Actuellement, ce n'est pas plus facile. Tout à fait. Tout à fait. Tu as raison. Cette multiplicité des sectes. C'est des sectes que, pour moi, à mon avis, créent. Contre les deux premières religions. Et voilà. C'est des gens qui sont dessus de la vie et qui est au bénéfice de la création de l'église. C'est malheureux parce que ça disperse un peu dans valeur et refuse de participer en valeur. Comme le témoignage en moi, ils ne veulent pas participer. Et alors, à Foutouna, les traditions étaient-elles différentes de celles de Wallis ? Donc, tu m'as dit qu'à Wallis, la femme est une reine. Est-ce qu'à Foutouna, c'était le même fonctionnement ? Idem. Nos traditions, c'est idem. Idem. C'est parfait. Parce que là, les deux îles, c'était presque une île. Mais comme il y a une époque, d'ailleurs, on entend parler de l'histoire de Wallis. Il y avait les deux rois de l'époque. D'ailleurs, Foutouna dépend de Wallis. Un roi. Et Foutouna, comme on est à deux séparés, il faut une journée de jour, une semaine de Biroc. Ou deux jours de Biroc. Et puisqu'il y avait une maison d'enfant. Et ça fait que Foutouna a justifié leur maison d'enfant parce qu'il y a deux rois. Et on était une seule communauté. Mais la femme est une reine à Foutouna comme c'est une reine à Wallis. Donc elle est protégée. C'est la même pratique. C'est le respect à la femme. Eh bien, merci beaucoup Paul. Merci. Un petit mot à Wallisien ? Ah oui, un petit mot à Wallisien. Pour les jeunes Wallisien. Oui, je suis là où d'un moment à c'est quoi ? Oui. ally en fait pour une autre nouvelle Quelle sa communauté Tous j' Presidinge Et bien sûr de racerons pour une petiteísimo C'est noticeable qu'il y a déroulé pauvre Tout le monde Ouais tutto le plus C'est intéressant parce que Je suis tournée avec mes enfants, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée, je suis marié. Merci beaucoup.